C'est une église qui me tient vraiment à cœur. J'ai été il y a quelques temps, je dirais assez participant dans l'église, pendant un temps. Et là maintenant, je suis à Nice, donc nous sommes, comme vous le savez, maintenant nous n'avons plus le pasteur principal qui était Alain Morino. Nous sommes une église avec quatre personnes qui sont dans l'administration. Et deux qui enseignent, donc Fabrice et moi-même. Et nous, c'est vrai que nous avions l'habitude de suivre maintenant un livre entier. Vous savez qu'on l'amène. C'est très bien, je trouve ça vraiment bien parce que, dans ce côté, vous savez, vous ne pouvez pas dire ça, je passe. Vous prenez et vous allez tout faire. Et même des passages, parfois, où vous vous dites, oh là là, est-ce que celui-là, c'était le jour pour le faire ? Eh bien, vous savez, vous ne choisissez pas. Et vous dites, c'est la parole du Seigneur. Et il n'y a pas de mauvais jour pour annoncer la parole du Seigneur, pour la vivre. C'est toujours le bon jour. Et c'est vrai que j'aime, parce que dans nos églises, nous avons toujours le bon jour, eh bien, d'ouvrir la parole du Seigneur et d'avancer dans ce que le Seigneur, eh bien, veut nous enseigner. Donc, aujourd'hui, on va faire comme vous faites d'habitude, comme on fait d'habitude, on va ouvrir la parole de Dieu. Et je vous invite à prendre un passage, un passage, pardon, qui se trouve dans la première Épitre de Jean. Et nous commencerons par lire, tout d'abord, le verset 1er jusqu'au verset 6 du chapitre 2. Premier Épitre de Jean, chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 6. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le Juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi, comme il a marché lui-même. On va s'arrêter là. Je vais prier. Oui Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci Seigneur, parce que dans notre famille, dans ta famille, nous pouvons la partager. Ta parole, tes mots, ce que tu veux nous faire comprendre, entendre, que nous devons vivre. Seigneur, oui, tu nous révèles ce qui est juste et bon, Seigneur. Merci pour cette révélation. Merci parce que tu n'es pas silencieux envers nous. Tu es un Père qui parle, qui aime ses enfants, qui s'adresse à ses enfants. Aujourd'hui, Seigneur, je te prie de modeler nos cœurs, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de mettre tes mots dans ma bouche. Je te prie, Seigneur, de soutenir ton serviteur aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, pour chaque personne dans l'Assemblée. Merci Seigneur, parce que je sais que tu as aimé chacun d'entre eux. Voilà pourquoi, Seigneur, continue, Seigneur, de révéler ton amour, aujourd'hui encore, par ces paroles qui seront annoncées. Quand vous entendez ce texte que nous avons lu, vous voyez, c'est l'apôtre Jean qui parle, il utilise un terme qu'il aime bien répéter, c'est « mes petits-enfants ». « Mes petits-enfants ». C'est un peu comme un père qui parle à ses petits-enfants et qui a envie de prendre soin d'eux. « Mes petits-enfants ». Et c'est vrai que, lorsque nous annonçons la parole, nous ne l'annonçons pas pour essayer de jeter des pierres aux gens, mais plutôt pour prendre soin de ceux qui se trouvent devant nous. Et c'est ça la parole de Dieu, c'est qu'elle prend soin de nous et quand vous le savez pour vous, vous savez aussi que c'est ce qu'il y a de nous aussi pour les autres. Et vous avez lu tout à l'heure l'apôtre Jean, Jean, Pierre et tout ça, ce n'étaient pas forcément des gens qui étaient faciles à vivre à la base. Vous voyez, vu dans le texte tout à l'heure, Jésus, il va à chaque fois les voir et puis il leur demande juste de veiller une heure, ils sont toujours en train de s'assoupir, dormir. Quand vous lisez l'évangile, vous voyez tout le temps qu'ils ne sont pas du tout là où le Seigneur les demande bien souvent. Vous avez Pierre qui s'adresse à Jésus, qui lui demande des choses, et Jésus va lui dire « Arrière de moi, Satan ». Il va parler avec eux, vous allez voir que ce sont des disciples qui ne sont pas faciles à vivre. Même Jésus va dire à un moment donné « Jusqu'à quand vous supporterez-je ? » Vous vous rendez compte un petit peu la manière dont Jésus a vécu avec les hommes ? On n'est pas supportable. Il faut le dire quand même. Et l'apôtre Jean qui écrit là, il le savait qu'il n'était pas supportable. Il savait que c'était quelqu'un d'insupportable, mais quand même Jésus a pris soin de lui, aussi comme un petit enfant. Et particulièrement lui, si vous connaissez quand même Jean, vous savez qu'il était proche du Seigneur, il était un enfant, un petit peu, dans sa manière de se comporter. C'était le plus jeune, c'était celui qui était toujours sur l'épaule du Seigneur, c'était celui qu'on appelle celui que le Seigneur a aimé. Et aujourd'hui, ne vous étonnez pas, qui est l'apôtre, qui va aussi enseigner à prendre soin des petits-enfants, à aimer. Parce qu'il a été soigné. On a pris soin de lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a cet esprit un peu, lorsqu'il dit, mes petits-enfants, un peu paternel avec ceux à qui il s'adresse, comme à des petits-enfants. Si quelqu'un vous tient à cœur, comment vous adresseriez-vous à lui ? Bien, Jean nous explique, comme à des petits-enfants, à qui vous prenez soin. Et quand vous prenez soin de quelqu'un, vous veillez à ce que rien de grave ne lui offre, que tout se passe bien. C'est pour ça qu'il commence sa phrase par, vraiment, mettre un point sur le problème que pourraient avoir ces petits-enfants. Il dit, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. De sorte que si vous aimez quelqu'un, si il y a bien une chose que vous ne voulez pas voir dans sa vie, c'est quoi ? Le péché. Pas parce que vous avez envie de le taper parce qu'il pêche, parce que vous savez que le péché est grave pour la personne qui pêche. Vous savez quand même quel est le salaire du péché. C'est la mort. Si vous aimez quelqu'un, est-ce que votre souhait, c'est de le voir mourir ? Pas du tout. Vous voulez qu'il vive. Et c'est pour ça que, ici, l'apôtre Jean s'adresse vraiment à ces personnes comme à des petits-enfants et ce qu'il ne veut surtout pas, surtout pas, c'est qu'il pêche. Ça implique deux choses. Comment prenons-nous soin de ceux que nous aimons ? Mais aussi, une autre chose, c'est comment voyons-nous le péché ? Est-ce que c'est un problème si grave que ça ? Pour l'apôtre Jean, c'était un problème très grave. Mais pour lui, si c'est grave, c'est parce que il en connaît la gravité. Il a vu ce qu'il a fallu payer pour que ce problème soit réglé. C'est dire l'importance. Il a vu que Dieu s'est déplacé sur Terre pour régler ce problème. et si Dieu se déplace, ce n'est pas pour se balader. C'est parce qu'il y a un vrai problème. Un énorme problème. S'il veille sur nous, c'est pour régler le pire problème de l'humanité. Et le pire problème de l'humanité, c'est quoi ? Le péché. Et le problème, c'est que tous ont le péché. Et ça vous prouve déjà l'amour de Dieu. Dieu veut régler le problème de tout le monde qui est grave pour tout le monde. Et ça s'appelle quoi ? Le péché. C'est l'amour de ceux qui aiment. Mais pour cela, il faut croire que ce problème est vraiment grave. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours vrai que les gens pensent que le péché est grave. Parfois même dans nos expressions, on a des expressions qui rendent le péché presque sympa. C'est mon péché mignon. Il y a un mot qui est péché et vous rajoutez avec le mot mignon. Ça me fait sembler à l'unours. C'est mignon. Et parfois, nous sommes un peu comme ça, nous adoucissons les choses et nous trouvons maintenant que c'est comment ? C'est mignon. Et le péché, vous avez entendu déjà dire que le péché c'est mignon ? Le péché est grave. Le péché est un véritable problème et le péché est le fardeau que portent tous les hommes et qu'il amène à la condamnation. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a pris ce fardeau. Il l'a pris et il a payé pour cela parce que ce n'est pas quelque chose qui est mignon, mais c'est quelque chose qui est horrible, qui est laid et qui détruit. Dieu n'aime pas le péché. Vous savez pourquoi ? Parce que le péché détruit ce qu'il aime. Le péché détruit ce que Dieu aime. C'est pour ça que lorsque nous annonçons la parole de Dieu, nous annonçons la parole de Dieu pour que les hommes quittent le péché parce que ça détruit chacun d'entre nous. Et lorsque vous avez connu le Seigneur, vous savez qu'il vous a aimé. Pourquoi ? En ce qu'il est mort à cause de vos péchés. Pour que vous ne soyez pas détruits. Pour que l'homme ne périsse pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais qu'il y ait quoi ? La vie éternelle. Dieu aime et nous l'avons vu il aime tellement qu'il s'est fait victime expiatoire pour nos péchés en Jésus Christ. C'est ce que nous dit le verset 2. Et non seulement pour les nôtres c'est ce qui est écrit mais aussi pour qui ? Pour ceux du monde entier. Et c'est Jean qui parle non seulement pour nous nous maintenant qui sommes ses disciples nous qui marchons avec lui voilà nous savons qu'il a payé pour nos péchés ça nous le connaissons mais pas que pour nous pour ceux du monde entier. Ça veut dire qu'il a aimé même des gens qui aujourd'hui considèrent quoi de lui ? Rien. On l'a entendu tout à l'heure le monde considère Dieu même comme un ennemi mais est-ce que Dieu a aimé ses ennemis ? Oui. Et avant que aujourd'hui nous puissions dire oui il est mon Seigneur nous étions nous-mêmes des quoi ? des ennemis. Et si ce n'est pas l'amour de Dieu qui avait gagné ma vie où me serais-je aujourd'hui ? Et c'est le témoignage de l'apôtre Jean il le sait lui-même si ce n'est pas le fils qui était venu le chercher où serait-il ? Peut-être encore sur un bateau à la pêche et peut-être avec la même attitude qu'il avait auparavant bien certainement même. Voilà pourquoi Jean lorsqu'il s'adresse et bien ces personnes il ne dit pas à qui il s'adresse ici c'est une épître générale il leur fait remarquer cela parce qu'il a vécu Jean a vécu comme un disciple de Jésus-Christ il a partagé des journées avec des années avec Jésus-Christ il a compris il a vu comment Jésus-Christ s'est affligé pour nos péchés il connaît le danger les conséquences du péché alors qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il sait cela il va avertir ceux qui l'aiment aussi il va faire ça déjà il va rappeler ce qu'il sait qui est Jésus-Christ il le rappelle Jésus-Christ il est qui si quelqu'un a péché dit le verset premier nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste si quelqu'un a péché nous savons que nous sommes des pécheurs il n'y a qu'un seul moyen de s'en sortir un avocat qui a l'air juste mais Jésus-Christ le juste qui est l'avocat c'est-à-dire que si vous voulez vous défendre vous n'avez qu'un seul moyen c'est de faire appel à cet avocat et cet avocat-là ce n'est pas n'importe quel c'est le juste c'est-à-dire que il va être capable de défendre une cause que lui seul connaît c'est la justice que lui seul vit c'est ce qui est juste et il va pouvoir défendre ce qui est indéfendable c'est-à-dire nous si vous avez péché on l'a vu le salaire du péché c'est la mort il n'y a aucune défense c'est écrit comme ça tu as péché tu meurs et légalement il faut appliquer ce qui est écrit c'est indéfendable et la plaidoirie de Jésus ce n'est pas de trouver des excuses des circonstances atténuantes ou d'obtenir un non-lieu vous savez c'est un peu ça généralement les avocats on essaie de trouver des moyens pour atténuer les choses pour éviter que la condamnation ne soit trop lourde mais ce n'est pas ce que Jésus-Christ fait Jésus-Christ fait une chose simple il a dit c'est moi qui vais être condamné c'est moi en gros quand il va se présenter devant le Seigneur il sait que sa condamnation est méritée mais il va pouvoir dire une chose simple mon avocat plaît dans ma faveur il n'a payé pas c'est ça juste notre vie il n'y a aucun sujet de se glorifier en se disant oui mais moi je n'ai pas tant péché que machin moi c'était un peu plus ceci il n'y aura pas ça il n'y aura juste une seule façon mon avocat c'est Jésus-Christ il n'a payé pas et c'est ça l'amour de Dieu pour le monde entier c'est qu'il nous a donné un moyen de sauver qui que nous soyez le monde entier c'est pour ça que nous annonçons ce message nous n'en sommes pas un message qui est un message pour une ou deux personnes pour des personnes particulières pour un groupe pour une église particulière mais c'est un message pour le monde entier que le monde entier soit au courant de ce que Dieu aime aime et il a donné son fils comme victime expiatoire pour nous péché et si ça c'est clair dans notre vie et bien vous aurez de l'assurance devant Dieu devant le Père non pas à cause de vous mais à cause de votre avocat qui est le juste Amen et c'est la première chose à comprendre le péché est grave et quand quelque chose est grave on dit toujours parlez-en à un spécialiste et le spécialiste c'est notre avocat et nous confions nos péchés et bien celui qui est le spécialiste celui qui peut payer le juste confessons toujours nos péchés au Seigneur et nous ne vivrons pas la condamnation nous ne vivrons pas et bien ce qui sort du péché c'est la première chose à comprendre dans ce texte et la première chose et bien que Jean l'apôtre Jean veut faire comprendre à ceux qu'il aime à ceux qu'il prend soin c'est pas lui la solution même si on veut prendre soin de quelqu'un nous ne sommes pas la solution la solution c'est de voir Jésus Christ l'avocat de se confier en lui et aujourd'hui cette lettre donc elle s'adresse à nous l'amour que Jean avait pour ses petits enfants et bien elle parvient jusqu'à nous et nous aujourd'hui nous allons pouvoir comme eux écouter la parole de Dieu pour comprendre aussi comment ne plus vivre sous le péché parce que oui nous ne sommes plus condamnés peut-être nous avons cru en Jésus Christ mais bon il dira un peu auparavant si nous disons que nous n'avons pas de péché nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous c'est au chapitre 1er verset 8 donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas de péché quand même nous avons des péchés même aujourd'hui et bien nous avons un avocat qui nous défend mais comme je vous dis il ne va pas faire de plaidoiries il va juste nous demander chapitre 1er verset 9 qu'est-ce que nous faisons si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité donc il ne s'agit pas de dire aujourd'hui que je n'ai pas de péché il s'agit de dire Jésus je suis pécheur aujourd'hui j'ai un combat j'ai quelque chose qui ne va pas et je sais que toi tu es fidèle et juste mais il faut le lui dire il ne faut pas dire que nous n'avons pas de péché et c'est ce qu'il enseigne et bien à ses petits enfants mais il demande quand même à ce que l'on s'assure que ce soit vraiment notre manière de vivre que nous croyons vraiment ce que nous disons parce que le problème bien souvent c'est que nous disons c'est que nous disons des choses mais que nous ne marchons pas toujours en cohérence avec ce que nous disons il commence déjà par s'assurer où en sont ces petits enfants vis-à-vis du Seigneur est-ce qu'ils connaissent vraiment le Seigneur et le verset 3 nous dit qu'est-ce que connaître le Seigneur si nous gardons ses commandements nous savons par cela que nous l'avons connaître vous voyez c'est très clair comment on sait que quelqu'un a connu le Seigneur il garde ses commandements je l'ai connu c'est un terme qu'on utilise souvent vous savez quand je donne mon témoignage c'est un peu comme ça moi j'ai connu le Seigneur à l'âge de c'est un terme qu'on a j'ai connu ça veut dire quoi j'ai connu parce qu'il m'a sauvé ce jour-là c'est vrai le terme connaître il dit bien garder ses commandements c'est à dire que Dieu m'a annoncé quelque chose et je l'ai gardé garder ça veut dire que maintenant il se trouve où ? chez moi il est à moi maintenant il m'appartient je vis avec et je vis avec l'assurance que quoi ? que Jésus Christ est mon sauveur mais c'est parce que c'est un commandement crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé et maintenant cette parole elle appartient à qui ? à moi mais si vous ne gardez pas cette parole et que vous entendez que Jésus est mort à la croix pour vos péchés et que vous dites ah oui mais que vous ne le prenez pas pour vous est-ce que ça change quelque chose à votre vie ? pas du tout c'est pour ça que quand on annonce la parole de Dieu oui on l'annonce mais il faut que vous en fassiez la vôtre il faut que nous-mêmes on en fasse la vôtre et Jean quand il parle ici tout ce qu'il annonce c'est des paroles qui lui appartiennent c'est quelque chose qu'il vit vraiment il le dira plus tôt il rend témoignage de ce qu'il a reçu il ne fait que ça peut-être certains se demandent qu'est-ce que connaître Jésus si je dis ça à quelqu'un de dehors moi je connais Jésus peut-être qu'il va me dire tu l'as connu comment ça tu l'as rencontré quelque part tu l'as vu où dans un rêve qu'est-ce qui s'est passé etc tu es remonté dans le passé mais si nous lisons la parole qu'est-ce que connaître Jésus c'est garder ses commandements vous voyez si on ne comprend pas trop cela on peut même dire des choses qui sont assez étranges et dire que connaître Jésus c'est plein de choses que vous ressentez que vous pensez que vous dites mais la Bible nous l'explique clairement c'est garder ses commandements que fait-on des commandements de Jésus Christ est-ce que nous les gardons ou nous les regardons juste il y a une différence entre garder et regarder mais parfois nous regardons comme ces personnes qui voyaient regarder Jésus à la croix lorsqu'il était crucifié ils regardaient il y avait sûrement des personnes qui voyaient mais ça n'impactait pas leur vie mais si vous gardez ce message cette vie du Seigneur ce sacrifice du Seigneur comme nous le rappelons nous l'avons gardé nous le rappelons vous savez que c'est différent vous savez que vos pensées aujourd'hui sont différentes de vos pensées auparavant vous ne voyez plus le Seigneur de la même façon aujourd'hui il est votre sauveur auparavant vous saviez juste qu'il est mort sur une croix et qu'il a peut-être sauvé le monde mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous plein de choses combien de fois j'étais allé à l'église quand j'étais jeune et je voyais la croix je voyais ces cantiques que je connais aujourd'hui que j'avais déjà entendu à l'époque mais ça ne m'avait jamais jamais parlé pourtant c'était les mêmes cantiques c'était la même croix on ouvrait la même parole mais je ne l'ai jamais gardé c'est pour ça qu'aujourd'hui il s'adresse à ses petits enfants il leur dit si vous le connaissez pour être sûr soyez sûr que vous gardez ce qu'il y a dans ses paroles et c'est le problème du christianisme en général il y a beaucoup de gens qui disent connaître Jésus Christ mais qu'ils ne le connaissent pas vraiment et ça qui est triste c'est qu'ils pensent qu'ils connaissent Christ et ils se disent dans leur tête oui moi je suis chrétien vous leur demandez vous êtes quoi je suis chrétien ça veut dire quoi ? mon père est chrétien ma mère aussi j'ai quelqu'un dans la famille oui je suis allé à l'église quand j'étais petit oui ceci ils vous disent tout mais jamais ils vous disent j'ai connu le Seigneur parce que sa parole m'a convaincu de péché sa parole m'a convaincu eh bien qu'il m'aimait c'est pas ça qu'on dit et c'est pour ça que ils vont dire des choses qui n'ont rien à voir avec la parole rien à voir avec les commandements ils vont dire quoi ? tout le monde ira au ciel du quoi encore ? mon péché n'est pas grave moi je n'ai tué personne il mérite le ciel il mérite mais pourquoi il dit ça ? c'est parce que leur connaissance du Seigneur ne vient pas de la parole du commandement c'est pour ça que nous annonçons la parole nous prêchons la parole pas pour dire que voilà c'est pas bien ce que vous pensez non c'est vraiment pour leur faire connaître la vérité il ne suffit pas de dire c'est pas bien il faut qu'ils sachent où aller il faut qu'ils connaissent le Seigneur et c'est ce que nous souhaitons et bien pour toute âme que nous rencontrons et encore plus pour ceux que nous voulons prendre en charge comme Jean le fait avec ceux à qui il s'appelait l'apôtre Jean lorsqu'il parle à ses petits-enfants il nous dit j'espère bien que c'est votre manière d'agir j'espère que vous gardez le commandement du Seigneur parce que le verset 4 nous dit celui qui dit il parle je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité est point en lui oui car il y a des personnes qui disent je le connais c'est une confession verbale il dit celui qui qui dit donc il y a deux types de personnes il y a celui qui dit donc de sa bouche il annonce des choses mais dont les faits qu'est-ce que l'on constate il ne garde pas les commandements c'est ce qu'on appelle l'incohérence c'est quand vous dites Jésus Christ est Seigneur mais quand il vous parle vous bouchez les oreilles Jésus Christ est mon sauveur mais dans votre vie vous cherchez toujours à trouver le moyen de vous sortir vous-même de toutes les situations et c'est ça ce qu'on appelle l'incohérence c'est que vous savez les commandements du Seigneur qui nous amènent toujours à compter sur lui et à mettre en pratique sa vie et souvent nous nous cherchons autre chose et nous ne voulons pas écouter ce qu'il a à nous dire c'est pour ça qu'il dit celui qui agit comme cela c'est un menteur parce que je lui ai quand même dit ce qu'il y avait à faire on ne peut pas dire que le Seigneur ne nous dit pas ce que nous avons à faire c'est pour ça que nous annonçons la parole à chaque fois pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire il ne faut pas qu'il y ait un fossé entre ce que nous disons et ce que nous faisons les paroles de Jean sont toujours très tranchées vous savez pas par quatre chemins et pourtant on dit que c'est l'apôtre de l'amour souvent on se dit direct mais quand vous aimez quelqu'un et que c'est urgent c'est direct si vous voyez si moi je vois ma fille Mitty la dernière qui court sur sur la route vous croyez que je vais dire quoi je vais lui expliquer d'abord pourquoi il ne faut pas courir sur la route parce que c'est le moment de ça je lui dis tout de suite quoi viens ici mais pourquoi n'importe quand il peut y avoir quoi un accident et c'est pour ça quand on parle et bien d'un père un peu pour ses enfants c'est que vous voyez un père pour ses enfants c'est tout de suite quand il y a un problème c'est maintenant et après on peut expliquer mais parfois on peut expliquer avant bien sûr mais quand il y a un danger et ici il voit un danger il écrit cela afin qu'il ne pêche pas c'est qu'il y a le danger qu'il risque de tomber dans quoi là maintenant ? le péché alors il leur rappelle quoi ? tout de suite où est-ce que vous en êtes ? est-ce que vous gardez les commandements ou est-ce que vous dites juste je l'ai connu et vous continuez à vivre comme si Dieu ne vous avait rien dit connaître Jésus Christ Jean l'a vu c'est être un disciple être un disciple c'est quelqu'un qui a été enseigné et baptisé au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit c'est bien ça hein ? aller et faire de toutes les nations des disciples comment ? en les enseignant et en les baptisant au nom du Père du Fils c'est du Saint-Esprit tout le monde est au courant donc normalement on devrait tous être prêts à venir écouter toujours quoi ? l'enseignement et sans hésiter sans hésiter aller dans les eaux du baptême pas parce que on trouve ça intéressant parce qu'on aime bien souvent on se dit ouais mais là j'ai pas le temps d'écouter l'enseignement j'ai pas le temps d'écouter la parole j'ai autre chose à faire donc c'est pas si urgent je me faire baptiser je n'ai pas envie je ne suis pas encore prêt parce que ça dépend de si je suis prêt ou si j'ai envie ou pas non c'est le Seigneur qui le demande si nous prenons la scène c'est pourquoi ? c'est parce que c'est le Seigneur qui le demande et quand il demande quelque chose et bien nous avons rendu son commandement qu'est-ce que l'on fait ? vous avez vu dans le Nouveau Testament quand il se faisait baptiser est-ce qu'il y avait des questions à se poser ? que faut-il ? qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé dira le ministre éthiopien qu'est-ce qui empêche ? puisqu'il faut le faire dites-moi et c'est là et bien l'explication que donne Philippe c'est pour ça que nous ne devons pas être de ceux qui disent mais qui ne gardent pas les commandes ceux qui disent Jésus-Christ est Seigneur mais qui refusent de faire ce que le Seigneur demande on ne peut pas dire Jésus-Christ est mon Seigneur tout en disant c'est moi qui décide la Bible nous dit tout simplement non seulement c'est un menteur mais il dit la vérité n'est point en lui ça veut dire qu'il n'a pas reçu quelque chose et ce quelque chose s'appelle la vérité souvent quand on parle de vérité on parle de discours de débat de point de vue d'avis de pensée du coup il y aurait autant de vérité qu'il y a d'hommes mais ici on parle d'une vérité comme quelque chose qui n'est pas à discuter quelque chose qui est à garder vous pouvez discuter avec les gens pendant longtemps en disant ce qui est la vérité et pas la vérité vous allez discuter pendant des heures et rien va se passer derrière mais si vous vivez la vérité si elle est en vous quelque chose va changer mais en vous c'est pour ça que l'apôtre Jean leur explique bien cela non pas parce qu'il veut les traiter de menteurs mais parce qu'ils veulent qu'ils comprennent qu'ils sont dans une vie de mensonges ils se mentent à eux-mêmes ils dira plutôt vous vous trompez vous-même et c'est le problème souvent de ceux qui disent et qui ne le font pas c'est qu'ils se trompent eux-mêmes malheureusement ils sont en train de dire que je connais le Seigneur mais ils continuent à vivre une vie qui est loin du Seigneur et c'est ça qui est grave ça veut dire qu'ils sont en train de continuer dans le péché comme si le péché n'allait pas poser de problème dans leur vie mais le péché c'est quoi ? le péché c'est juste de désobéir à la parole de Dieu c'est tout c'est pour ça qu'il leur renseigne cela le péché c'est de désobéir à la parole de Dieu et celui qui va être le premier à affecter c'est pas Jésus qui va être affecté c'est pas l'apôtre Jean ici qui va être affecté par le péché c'est les petits enfants ceux qui l'aiment et si vous aimez vous devez prévenir sommes-nous dans la vérité où cultivons-nous le mensonge sommes-nous de ce qu'ils disent ou sommes-nous plutôt de ce qu'ils font c'est plutôt ça la question le verbe quand je dis faire ici c'est faire ce que le Seigneur veut bien sûr et vous savez ce qu'il veut et ce qu'il veut il le dit au verset 5 il dit mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole par cela nous savons que nous sommes en lui Dieu veut que l'amour de Dieu soit dans notre vie il veut que nous ayons quelque chose que nous ne possédons pas qui est à lui et qu'il appelle l'amour c'est vrai que si vous ne lisez pas la parole et que vous dites il faut aimer tout le monde tout le monde est d'accord avec ça je pense que si vous demandez à tout le monde est-ce que ça ne serait pas bien pas une bonne chose que le monde entier s'aime tous les uns les autres tout le monde va vous répondre quoi vous avez quelqu'un qui va vous dire bon non moi je pense que c'est mieux de se détester tous personne ne va jamais dire ça mais quand on parle de l'amour de Dieu souvent on se méprend et bien sur le mot amour le mot amour d'abord ici on sait que c'est de Dieu de sorte que ça soit bien clair c'est personne d'autre qui va en apporter une définition c'est à dire que personne ne le possède si ce n'est de Dieu et quand vous regardez quand on utilise le mot amour aujourd'hui ça n'a rien à voir avec ce que Dieu fait l'amour aujourd'hui ça a plus une notion de consommation ça me plaît ça ne me plaît pas j'aime j'aime pas j'aime j'aime pas ça dépend de mes goûts de mes pensées de mon avis de ce que je t'estime moi comme étant correct et il faut que ça m'arrange moi c'est un peu comme un jeune homme qui rencontre une fille ah je l'aime pourquoi il dit je l'aime parce qu'il la trouve attirante bien pour lui exactement celle qu'il cherche et ça c'est ce qu'on appelle un amour un peu en ma faveur je donne toujours l'exemple le même exemple c'est on peut dire de deux manières j'aime un lapin j'aime le lapin qu'est-ce que ça ? quelles sont les deux notions possibles ? j'aime bien en prendre soin ou j'aime bien ? c'est deux choses différentes et notre amour c'est plutôt j'aime le lapin et quand il ne restera plus que les os on le jette mais l'amour de Dieu c'est j'aime et j'en prends soin c'est-à-dire que même quand c'est embêtant on se sent écoute parfois il y a ses poils qui tendent c'est compliqué ça ne sent pas très bon un lapin toujours mais on est toujours en train de s'en occuper mais ça c'est l'amour de Dieu mais l'homme ne sait pas faire ça il faut le dire l'homme aime quand ça l'arrange c'est un consommateur mais l'amour de Dieu Dieu nous a aimé quand ? quand ça l'arrangeait ? c'était pas du tout arrangeant pour lui on regarde là je dis mais qu'est-ce qu'il gagne le Seigneur à nous avoir avec lui ? qu'est-ce qu'il y gagne ? sincèrement toujours à se plaindre des problèmes il faut être patient et il regarde là les disciples il regarde nous 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 connaissons tous il y a des jours on est à gauche l'autre à droite le Seigneur est toujours là viens, viens un père mais c'est ça ce qu'on appelle l'amour de Dieu mais il dit lorsque nous gardons ces commandements l'amour de Dieu et non pas l'amour du monde et quoi ? l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole ça veut dire que si vous voulez vivre l'amour de Dieu il n'y a qu'une seule façon c'est de garder quoi ? sa parole vous voyez ? pourquoi est-ce que c'est si important d'entendre la parole de Dieu ? c'est si important de comprendre pourquoi ne pas vivre dans le mensonge c'est parce que vous allez vous passer de ce que Dieu voulait vous donner et qui est à lui qui est l'amour pourquoi vous étonnez-vous que le fruit de l'esprit c'est l'amour ? c'est pas le fruit de la chair c'est pas nous qui allons le produire de sorte que tout cela vienne de Dieu que ce soit sa parole que ce soit son esprit tourne autour à faire une chose que nous ne savons pas faire c'est aimer et quand on pêche eh bien c'est souvent justement un problème d'amour c'est un problème d'amour et c'est ce qu'il va expliquer le péché c'est cela lorsque nous péchons nous faisons du tort à nous mais c'est toujours un problème avec quelqu'un d'autre le péché c'est toujours un problème avec quelqu'un d'autre vous savez c'est pour ça qu'il insiste sur cette partie là et que vous savez que l'amour c'est pas quelque chose que nous vivrons simplement sur terre mais éternellement parce que c'est ce qui va régler le problème mais c'est ce que va amener cette parole il va enlever les péchés et ces péchés là vont disparaître pour laisser classe à l'amour mais quand on ne sait pas ce que c'est que l'amour on n'aime pas trop en entendant parler parce qu'on se dit c'est des trucs mais c'est quelque chose qui vient de Dieu et qui est unique à Dieu et c'est ce qui va faire connaître quoi par cela nous savons que nous sommes en lui si vous ne portez pas ce fruit qui vient de Dieu vous n'allez pas savoir que vous êtes au bon endroit parce que le fruit de l'esprit c'est l'amour et si vous ne portez pas cela qu'est-ce que l'on va porter alors ? et bien le fruit de nos pensées et c'est là qu'il va y avoir des attitudes qui ne vont pas être bonnes souvent lorsque nous entendons et bien ce commandement qui dit aimez-vous les uns les autres nous nous rappelons surtout que c'est le commandement du Seigneur c'est comme ça que c'est dit le commandement du Seigneur mais ce n'est pas juste un commandement le verset 6 nous explique ce que c'est vraiment il dit celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même quand Jésus nous dit aimez-vous les uns les autres ce n'est pas juste quelque chose qui est un conseil quelque chose qui serait bien que vous fassiez c'est sa vie normale et quand vous regardez le Seigneur Jésus est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il a aimé les uns et les autres est-ce que vous connaissez une personne que Jésus n'a pas aimé une personne et bien à qui il n'a pas souhaité le pardon se retrouver à la croix cloué et à qui il a pensé à lui qui souffrait il a dit quoi pardonne l'heure ils ne savent pas ce qu'il fait il faut vraiment aimer dans ces moments-là penser à quelqu'un d'autre parce que quand vous souffrez il n'y a qu'une seule personne dans le monde à qui vous pensez c'est à qui à vous on ne peut plus ma vie elle est dure regarde ce qu'ils ont fait c'est horrible ils sont méchants ils sont nuls on se répète toutes ces paroles-là et lui la première chose à qui il pense c'est à nous vous vous rendez compte nous nous savons que c'est impossible le jour où vous souffrez vraiment vraiment souffrez on a tous souffert on sait très bien ce n'est pas aux autres à qui on pense le premier en tout cas pas en bien on ne leur souhaite pas d'être pardonné la première chose qu'on pense c'est qu'on souhaite plutôt que nous ça aille mieux et que ça aille quoi ça aille mal mais vous voyez c'est à Jésus Christ la première chose à laquelle il pense c'est que tant pis si moi ça ne va pas mais que il soit quoi pardonné voilà pourquoi et bien vous l'avez vu et il est celui qui aime et nous l'avons vu sur cette terre personne ne peut dire que je n'ai pas vu l'amour de Dieu je l'ai vu en Jésus Christ je l'ai vu et aujourd'hui ce qu'il veut dans son commandement c'est que vous viviez quoi sa vie c'est sa vie qu'il nous donne c'est pour ça que quand nous gardons ces commandements on parle de l'amour parfait mais c'est la vie de Jésus Christ cet amour parfait c'est pour ça qu'il le dit de manière simple pour qu'on comprenne celui qui dit qu'il demeure en lui donc en Jésus Christ doit aussi marcher comme il a marché lui même comment vous savez que vous êtes dans les commandements du Seigneur et bien vous marchez comme le Seigneur et vous savez il y aura des moments où on va souffrir à cause de la parole mais si vous regardez les apôtres est-ce que vous pouvez dire qu'ils ont marché comme le Seigneur est-ce que vous pouvez le dire ce sont des hommes comme nous vous savez c'est pas des super humains mais est-ce qu'ils ont marché ils ont souffert ou pas et ils ont pensé à qui ce qu'ils allaient voir c'est ça vous savez l'évangile elle nous transforme elle nous amène à amener cette bonne nouvelle chez les autres ce que l'on vit n'est plus un problème le problème c'est de voir le problème du péché dans la vie des autres et c'est ça qui fait qu'on se déplace à gauche à droite parce qu'on aime ces personnes et on sait comment on a été aimé et nous allons annoncer cette parole avec amour en disant mais revenez à Dieu repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle pour quelle raison parce que si vous continuez d'en vivre cela vous allez toujours souffrir et souffrir pour rien vous allez périr vous allez vous détruire et vous allez détruire les autres mais regardez le Seigneur il a accepté de se dépouiller pour vous habiller tous et c'est ça le message de l'apôtre Jean c'est notre message aujourd'hui c'est le message de la Bible c'est l'évangile l'amour parfait véritablement en nous c'est marcher comme le Seigneur a marché et l'apôtre Jean il le dit parce que c'est sa vie aussi il le sait il sait que ça va être difficile il sait que c'est dur mais il nous rappelle que ce n'est pas un commandement nouveau le Seigneur nous l'a montré mais depuis quand est-ce que la Bible nous apprend à aimer notre prochain si vous lisez les 10 commandements vous devez savoir quand même que c'est écrit que nous devons aimer notre prochain et vous savez lorsque Dieu parlait à Israël il voulait vraiment que ce peuple se comporte en aimant les autres c'est pour ça qu'il a donné les commandements mais il leur a aussi donné des règles dans leur pays pour qu'il n'y ait pas de problème mais c'était vrai même dans la création dès que Adam et Ève ont été là il a voulu qu'Adam aime Ève que Ève aime Adam et pour cela il se fait juste de faire ce que Dieu dit il leur a dit juste une chose dès le moment où ils ont désobéi ils ont causé du tort non seulement à eux mais aussi à celui qu'ils étaient censés aimer et ça on ne se rend pas compte souvent on se dit mais ce n'est pas grave ça me plaisait ce fruit il était bon aussi c'est vrai qu'il avait l'air sympa et puis là Adam qui dit de toute façon est-ce que c'est si grave que ça ? il ne s'est rien dit il n'a rien dit il était à côté il lui a dit bon c'est si grave que ça et c'est ça le problème avec le péché quand on considère que ce n'est pas grave ça détruit qui ? nous ? et ceux que nous aimons ? c'est pour ça qu'aujourd'hui lorsque nous nous adressons avec cette parole nous ne voulons pas que et bien ça s'aggrave dans la vie des autres nous ne voulons pas que tous soient sauvés ayons donc cet amour en gardant ces commandements en vivant ce que Dieu demande parce que c'est un vrai problème et c'est un problème que nous rencontrons non seulement et bien dans les églises de cette époque mais bien sûr aussi dans nos églises aussi parce que lorsque Jean a écrit et bien c'est une épître générale mais il s'adresse à des chrétiens qui se trouvent dans différentes églises et nous le recevons nous et nous regardons ce qu'il nous dit on peut lire la suite chapitre 2 toujours verset 7 à 11 le problème qui se trouvait là-bas exactement là il ne les appelle plus les petits-enfants mais il les appelle même bien aimés donc c'est des personnes qui ont été bien aimées qui ont connu l'amour bien comme il faut on va dire ils ont été aimés par Dieu verset 7 chapitre 2 jusqu'au verset 11 il dit bien aimé ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement ce commandement ancien c'est la parole que vous avez entendue toutefois c'est un commandement nouveau que je vous écris qui est vrai en lui et en vous car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui mais celui qui est son frère est dans les ténèbres il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux oui il est en train de leur expliquer il peut y avoir des problèmes chez vous toutes les églises c'est vrai et c'est général ce qu'il ne va y avoir pas et bien toujours pareil ne soyez pas de ceux qui disent mais qui font autrement il y a le verset 9 celui qui prétend et au verset 10 celui qui aime son frère donc il prétend et l'autre aime bon si je vous pose la question lequel est disciple celui qui prétend ou celui qui aime vous le savez tous c'est celui qui oublie au camp de ma maman donc c'est celui qui qui aime mais nous parfois nous sommes un peu ceux-là nous prétendons un peu prétentieux même parfois je vous aime tous moi j'aime tout le monde j'aime tout le monde je suis quelqu'un qui aime tout le monde je suis quelqu'un moi vous savez mais dans les faits parfois on a des pensées avec les frères les soeurs on ne peut pas dire qu'on aime parfois c'est difficile de partager la vie avec les autres et encore plus avec les frères moi j'ai toujours pour nous c'est toujours plus facile d'aimer un frère qui se trouve à 10 000 kilomètres que d'en aimer un qui se trouve à 1 mètre à 10 000 kilomètres on va prier pour ces frères là qui sont et là vous priez tout de suite pour eux là-bas et puis là parfois il y a un frère qui va prier pour oh non lui c'est ça le problème c'est pour ça qu'il s'adresse à eux on parle d'un frère c'est quelqu'un qui partage votre vie de famille vous demandez aux enfants la personne qui l'embête le plus c'est qui ? il a des frères et soeurs j'en peux plus mon frère j'en peux plus de ma soeur mais il est en train de nous l'expliquer c'est simplement un commandement qu'on a reçu tu aimeras ton frère tu l'aimeras et celui qui met en pratique les commandements il va le faire pas parce que le frère le mérite si c'est le cas c'est sûr qu'aucun d'entre vous on va s'aimer parce que personne ne mérite d'être aimé vous le savez les gens ils le savent ils ne méritaient pas d'être aimé mais on va le faire parce que le Seigneur aime et qu'il nous demande de vivre sa vie il nous explique cet amour il dit toutefois verset 8 c'est un commandement nouveau que je vous écris qui est vrai en lui donc vrai en qui ? en Jésus Christ c'est la vérité la vérité est en Christ et c'est ce qu'il fait vraiment et en vous maintenant c'est vrai en vous si vous avez Christ dans votre vie cette vérité elle est en place maintenant où ? dans votre vie donc vous pouvez maintenant le mettre en pratique si vous avez l'esprit de Christ vous pouvez faire ce qu'il vous demande là et qu'est-ce qu'il demande ? il va comparer cela et bien à des ténèbres qui se dissipent et la lumière qui paraît déjà nous sommes passés des ténèbres à la lumière mais je dis quand même une chose il y a toujours des ténèbres toujours des choses qui ne sont pas belles mais il utilise le mot se dissipe vous savez quand quelque chose se dissipe c'est petit à petit on commence à en voir et bien quoi la lumière mais elle est déjà là la lumière c'est juste qu'il faut obéir au commandement pour que ça se dissipe de plus en plus que l'on voit apparaître de plus en plus quoi ? l'amour de Dieu et lorsque vous regardez ces apôtres vous les regardez vous vous dites et bien ils sont quand même très ressemblants à la lumière comment ça s'est passé ? si vous lisez ça ne s'est pas passé du jour au lendemain ils étaient difficiles et même Pierre à un moment donné vous savez que Paul va le reprendre parce que parfois il a fait une chose qu'il faisait en cachette il faisait des choses qui pouvaient être une chute pour des frères et soeurs mais petit à petit même en tant qu'apôtre il n'a pas été parfait mais c'est pour ça qu'on a toujours besoin de la parole de Dieu quel que soit le moment de notre vie du commandement qui est de quoi ? d'aimer les uns les autres et quand on le met en pratique et bien le verset 10 nous dit quoi ? celui qui aime son frère demeure dans la lumière voilà il a pris la place qu'il devait avoir et aucune occasion de chute n'est en lui c'est aussi bon pour lui que pour qui ? que pour les autres mais pas à cause de lui à cause de la parole qu'il a gardée et qu'il a amené à avoir cet amour c'est pour ça que nous avons besoin d'être à l'écoute de la parole d'obéir à cette parole c'est pour ça que si le Seigneur nous demande de venir être à l'écoute nous venons et s'il nous dit va soyez baptisé on va le faire parce qu'il y a quelque chose là-dedans quelque chose dans cette obéissance qui va ramener du bon aussi autour de nous nous ne serons pas une occasion de chute si nous refusons d'obéir au Seigneur vous savez les enfants ils vont se poser des questions mais lui-même il ne le fait pas alors que ça fait des années qu'il dit je suis au Seigneur je crois en Dieu je crois en tout ce qu'il me dit mais quand Dieu lui demande quelque chose il dit quoi ? ben non c'est pas obligé non je n'ai pas envie non je fais ce que je veux mais pourquoi avec les enfants ils vont dire quoi ? apparemment c'est optionnel apparemment ce que demande le Seigneur c'est peut-être pas bon si mon père ma mère refuse de le faire c'est peut-être que c'est pas bon ce qu'il demande le Seigneur c'est parfois ça que nous faisons c'est pour ça qu'il nous demande d'obéir qu'il voit que nous suivons la volonté de Dieu que nous ne sommes pas des monteurs mais que nous sommes cohérents entre ce que nous disons et ce que nous faisons celui qui prétend être dans la lumière donc il le dit et qui est son frère est encore dans les ténèbres donc il faut régler ce problème il faut laisser la lumière entrer et il faut qu'elle dissipe et bien c'est ténèbre le verset 11 nous explique le problème de rester dans les ténèbres mais celui qui est son frère est dans les ténèbres il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux vous avez essayé là imaginez on éteint tout la lumière et on dit tout le monde sort qu'est-ce qui va se passer ? on éteint la lumière on ferme les portes il n'y a plus une seule lumière on dit allez tout le monde essaie de sortir qu'est-ce qui va se passer ? ça va bien se passer ? on va se faire mal les uns les autres ou pas ? c'est ça le problème de ne pas suivre la parole de Dieu c'est que c'est cet effet-là on éteint tout et puis tout le monde est dans la pièce et on va tous chercher la sortie vous savez quoi ? on va tous se conner les uns les autres il explique pourquoi celui qui est son frère est dans les ténèbres il ne voit rien si tu ne vois rien qu'est-ce que tu vas faire ? tu vas marcher dans les ténèbres on a tous essayé la nuit de marcher on se fait mal nous et on fait mal aux autres c'est pour ça que vous savez on a la parole de Dieu c'est bon cette parole elle est bonne parce qu'elle nous délivre de ce mal que nous pouvons avoir et faire aux autres et on sait où on va aller parce que nos yeux ne seront plus aveuglés ils vont voir et bien ce que le Seigneur voulait nous montrer sa vie c'est pour ça qu'il y a cet encouragement et que Jean insiste pour s'adresser à ses petits-enfants il aime ses petits-enfants et il ne veut pas que ses petits-enfants souffrent il ne veut pas que ses petits-enfants se retrouvent à faire souffrir votre personne il veut plutôt quoi ? et bien qu'il vive dans la lumière qu'il soit de ceux qui amènent les autres aussi comme il le fait à aimer et à vivre selon ce que l'est donné lequel est un disciple ? c'est lui qui garde les commandes celui qui fait aimer ses frères et sœurs ça a l'air d'être quelque chose de tellement habituel à entendre tellement habituel mais si c'était si vrai dans notre vie et bien nous vivrions la vie de Christ et le jour où vous êtes vraiment à l'égal de Christ vous pourrez dire j'ai fini donc concrimez qu'on ne l'aura pas fini concrimez cela le jour où ça sera fini c'est quand on sera où ? au ciel c'est ce jour là donc il va toujours falloir grandir dans cet amour et donc toujours être à l'écoute de quoi ? des commandements de Dieu vous savez que Jésus Christ est mort pour nous réconcilier non seulement avec le Père mais entre nous vous savez qu'il a payé pour cela vous savez le prix que ça a coûté et nous allons aussi payer le prix nous allons peut-être vivre et bien des moments difficiles mais sachons penser comme Jésus Christ l'a fait à nos ennemis soyons cohérents et que l'amour de Dieu se manifeste dans notre vie alors je repose ces questions sommes-nous dans la vérité ou cultivons-nous le mensonge sommes-nous de ce qu'ils disent ou sommes-nous de ce qu'ils font le disciple en tout cas garde les commandements de son Seigneur peut-être que parmi ceux qui nous écoutent certains découvrent qu'ils ne sont pas ce qu'ils pensaient être des chrétiens des disciples ils savaient peut-être que Dieu est mort à la croix mais ils ne l'ont jamais cru ils n'ont jamais compris que ce commandement que Dieu leur donne et bien c'était pour leur salut ils n'ont jamais compris que Jésus Christ était vraiment leur avocat celui qui allait pouvoir prendre leur défense c'est aujourd'hui le jour où il faut demander Seigneur sauve-moi sois mon avocat sois celui qui me délivre des péchés je sais que tu as déjà payé sois celui qui va être qui va se présenter devant le Père pour moi si vous le demandez qu'est-ce qu'on a lu il est fidèle et juste pour nous pardonner pour nous purifier de toute uniquité c'est ce qu'il va toujours faire il va pardonner simplement vous devez renoncer à la vie de mensonge vivre dans la vérité décider de le suivre demander son salut peut-être vous êtes chrétien vous êtes sauvé et vous savez où vous en êtes que vous êtes avec le Seigneur mais vous pensez peut-être que parler de Dieu suffisait parfois nous pensons que parler suffit chanter les louanges dire aux gens que Christ est sauveur suffit c'est déjà une bonne chose mais aujourd'hui on se rend compte qu'il faut surtout faire ce qu'il nous demande obéir au commandement du Seigneur tu aimeras ton prochain comme toi-même vous savez que ça implique beaucoup de commandements il y a le commandement mais il y a des commandements et aimer ça implique de quoi ? de pardonner supporter veiller les uns sur les autres n'abandonnez pas votre assemblée il y a tellement de versets qui nous l'expliquent comment faire et souvent on connait ses mots mais nous ne le faisons pas mais aujourd'hui c'est l'occasion de nous dire je veux faire comme nous l'avons vu tout à l'heure je veux obéir c'est plus que les sacrifices c'est ça je veux obéir je veux aimer comme tu m'as aimé je veux m'engager à suivre tes enseignements les mettre en pratique et passer par là où tu me demandes que ce soit les eaux du baptême ou que ce soit quoi que ce soit d'autre c'est ce que nous avons besoin et bien de comprendre en tant que petits enfants aujourd'hui et c'est le message qu'il nous a donné l'apôtre Jean mais qu'il y a un message qu'il connait parce que ça vient de notre Seigneur Jésus Christ que le Seigneur Jésus Christ donc et bien prenne soin de chacun d'entre nous afin que nous continuions à vivre dans sa joie et dans sa paix en toutes choses Amen Amen Rien Oui mon Père nous voulons vraiment être reconnaissants reconnaissants parce que nous voyons que l'homme n'est pas si différent il est le même le même problème le péché Oui Seigneur tu sais comment nous sommes plein de haine dans nos cœurs plein de ténèbres plein d'amertume plein de douleurs qui nous empêchent d'aimer mais qui nous amènent plutôt à détester les autres à penser à nous d'abord Mais Seigneur tu nous apprends à ne pas chercher notre intérêt tu nous l'apprends non pas simplement par tes mots mais par ton esprit que tu as placé en nous qui nous rend capable aujourd'hui de l'impossible vivre ta vie Merci Seigneur parce que ta vie est bonne ta vie est belle ta vie Seigneur nous la contemplant et nous regardons vraiment et bien qu'il n'y a pas d'autres dieux comme toi tu es unique Merci Seigneur pour avoir révélé cela au cœur de chacun ici Seigneur nous voulons te remettre peut-être ceux qui ne te connaissent pas encore ceux qui cherchent la sortie mais qui sont dans le noir ceux qui cognent encore ceux qui se font mal et font mal aux autres Seigneur que tu les délivres de leur douleur et des douleurs qu'ils causent Seigneur oui par Jésus Christ tu as pardonné leur péché qu'aujourd'hui Seigneur ils se confient en toi qu'ils disent je veux être sauvé je veux que cette lumière je veux sortir du mensonge des ténèbres merci Seigneur parce que c'est comme ça que tu m'as délivré un jour tu t'es fait connaître à moi dans mes ténèbres j'ai vu ta lumière tu m'as dit que tu m'as aimé et Seigneur oui c'est vrai tu aimes merci pour cet amour mais Seigneur je te remets mes frères et soeurs je te remets ceux qui connaissent ton nom que tu nous aides tous car nous avons tous besoin et bien de vivre ta parole que nous écoutions tes commandements que nous vivions ton amour que nous le partageons que nous acceptions de céder face Seigneur à cet amour que tu veux merci pour ce lien qui nous unit merci parce que nous savons que tu veux nous unir tu veux que nous soyons un devant toi tu veux que nous soyons cette église belle sans tâche sans ride et que nous soyons une église Seigneur qui soit resplendissante par toi Seigneur merci en tout cas pour cette oeuvre que tu fais dans cette église de Fréjus merci Seigneur parce que nous la voyons Seigneur continuer à persévérer dans ta parole nous la voyons Seigneur vouloir grandir que vraiment Seigneur cela puisse être et bien du fruit qui se vit ici et qui soit visible aussi autour que d'autres encore puissent joindre cette assemblée que d'autres Seigneur puissent connaître ton nom merci Seigneur pour ce que tu as mis dans le coeur de chacun aujourd'hui je te prie Seigneur je te prie Seigneur en tout cas de continuer à faire ce que ton oeuvre fait c'est à dire modeler nos coeurs chaque jour afin que nous soyons semblables à ton fils Seigneur bénis mes frères et soeurs bénis l'assemblée bénis ceux qui sont à distance Seigneur aussi que chacun Seigneur puisse encore apprendre de toi et te connaître vraiment Seigneur aujourd'hui sans qu'il s'est prié Amen Amen